Alors on se retrouve avec l'homme de la situation qui a une double casquette. Bien sûr vous le connaissez très bien, c'est Loïc Malivé, un fidèle de France Cire, double casquette, président du syndicat des éleveurs et vice-président de France Gallo. Nous sommes sur le site d'Arcana, rendez-vous de l'élevage. Pour l'élevage français, Loïc, que peut-on conclure après un jour et demi de vente ? Je pense que les ventes d'octobre sont les ventes peut-être les plus importantes pour nos éleveurs français puisque bien sûr les ventes d'août sont des ventes internationales où il y a des papiers exceptionnels et des vendeurs aussi qui viennent de l'étranger. Donc ça ne reflète vraiment pas la totalité de notre élevage. Par contre là nous avons vraiment tous les poulains que nous avons produits et que nous conduisons à produire et ce dont on s'aperçoit c'est qu'il y a un effort très important de nos éleveurs qui ont fait des efforts dans la jumenterie. On voit bien qu'aujourd'hui il y a eu des réformes de fête dans les haras. On a baissé un peu nos naissances peut-être de 10% ce qui est positif, les pouliches qui sortent de l'entraînement rentrent au haras. On est beaucoup plus difficile sur les papiers. Les choix des étalons c'est la même chose. On a les étalons français qui sont utilisés puisque là il y a une amélioration du parc et aussi les éleveurs n'hésitent pas à aller en Irlande et en Angleterre. Et je pense que dans un contexte européen c'est important. Et si la vente jusqu'à un jour et demi environ de vente semble intéressante, il faut quand même souligner aussi l'effort important et les investissements. Merci Loïc. Alors deuxième casquette, celle de vice-président de France Gallo avec un événement très important qu'on a appris hier. C'est la nomination à la place de Hubert Monza de Thierry Delegue à la direction générale qui revient en quelque sorte aux affaires puisqu'il l'avait été jusqu'en 2008. Qu'est-ce qui explique ce remplacement ? On va faire l'explication avec le président et le conseil d'administration. On a pensé qu'Hubert a fait un très bon travail pendant les 5 à 6 années qu'il a passé à France Gallo. Peut-être il y a un petit essoufflement. Le président voit une stratégie importante qu'on doit mettre en place dans les semaines qui viennent avec notre projet d'entreprise. Et il a été pensé que c'est important de mettre une autre personne en place. Ce qui ne retire absolument pas le travail qu'a fait Hubert et tout ce qu'il a fait jusqu'à il y a 3 jours encore et ce qu'il va continuer à faire jusqu'à la fin de son mandat. Alors pourquoi Thierry Delegue et quelle sera sa mission pour être plus précis ? Thierry en fait était sorti de France Gallo comme chacun le sait. Moi je ne connais pas exactement le dossier et comment ça s'était passé. C'est quelqu'un qui connaît France Gallo et les CIP. Pour commencer les CIP et France Gallo depuis très très longtemps. Donc on n'a déjà pas la surprise de prendre un directeur qui ne connaît absolument pas l'institution. Et je pense que c'est important d'avoir cette personne à côté de nous pour mettre notre projet d'entreprise et toutes les réformes qu'on doit mettre en place dans les jours qui viennent. En deux mots, la stratégie et les réformes, en deux mots, qu'est-ce qu'on peut en dire sans aller trop dans le détail ? Bien sûr, ça sera un peu long. Non, aujourd'hui le projet d'entreprise n'est pas définitif. Il doit être, je pense qu'il sera définitif dans la première quinzaine du mois de novembre. Là vous allez découvrir ce qu'on pense mettre en place. Aujourd'hui il y a deux axes. En fait d'un côté il faut développer, il y a des choses à développer et aussi on a un plan d'économie important à faire puisque comme on le sait, toute entreprise actuellement en France est à des moments un peu plus difficiles. France Gallo n'échappe pas à cette règle, on peut dire mondiale. Et aujourd'hui si on veut, vous savez l'ambition de France Gallo c'est quand même l'encouragement de la race et surtout l'amélioration. Et pour améliorer la race, il faut avoir des allocations qui continuent de progresser ou au moins qui restent à leur niveau. En euro constant, lorsqu'on fait zéro, ça veut dire qu'on a perdu 1 ou 2%. C'est-à-dire que notre objectif c'est de continuer à améliorer nos allocations. Et pour le faire, c'est sûr qu'il y a des réformes de structure à faire. Les réformes elles sont à tous les niveaux. Le PMU fait ses réformes avec aussi ses diminutions de charges. Et France Gallo, ça serait anormal qu'on ne profite pas de cette crise et de la situation pour nous aussi faire des réformes qui vont nous permettre de continuer à évoluer. Merci Loïc. Merci.